... Et le journal africain vous est présenté tout de suite par Nusseline Dahmoun. Bonjour Nusseline. Bonjour Souraïe Zantar, bonjour à tous. Le président de la République en visite de travail et d'inspection dans la willa de Tiziouzou où il a inauguré le stade de Koussin Aït Ahmed. Vague de contestation au Maroc, les étudiants montent au créneau pour dénoncer leurs conditions de formation et appellent à une semaine de la colère dans la capitale. Dans un nouveau rapport des experts de l'ONU, ils disent avoir eu confirmation d'un soutien actif de membres des services de renseignement de l'Ouganda aux rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Enfin, le Soudan risque de basculer dans l'instabilité totale. Les autorités soudanaises appellent à soutenir le pays face au danger que représentent les forces de soutien rapide pour la sécurité de la région. Et même au-delà des frontières. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Boune, a inauguré ce mardi le stade Houssin Aït Ahmed, situé à la sortie ouest de la ville de Tiziouzou, et réalisé selon les normes internationales. L'inauguration du stade intervient dans le cadre de la visite de travail et d'inspection qu'effectue le chef de l'État dans la wilaya de Tiziouzou. Les détails avec notre correspondant Mohamed Haouchine. Voilà que le mouvement sportif algérien vient d'acquérir un nouveau stade aux normes internationales, en l'occurrence le stade Houssin Aït Ahmed de Tiziouzou, soit un véritable joyau architectural de 52 000 places qui a été inauguré aujourd'hui par le président de la République, Abdelmajid Boune, et ce à l'occasion d'une visite officielle très attendue dans la capitale du Djurdjura. Au stade Houssin Aït Ahmed, le chef de l'État, a été accueilli chaleureusement par les autorités locales et dirigeants du club de la GS Kabylie, ainsi que de nombreux anciens joueurs de la GSK, toutes générations confondues, qui n'ont pas raté l'occasion de faire part au président de la République de leur satisfaction et surtout de leur fierté de réceptionner une telle infrastructure sportive qui servira désormais et la GS Kabylie, mais aussi les sélections régionales et nationales, composées d'un terrain principal, d'un terrain annexe, d'un stade d'athlétisme et d'un grand parking. De gros efforts ont été consentis durant ces deux dernières années, rappelons-le, par les pouvoirs publics, tout cela pour achever ces travaux et offrir à la jeunesse algérienne un stade de haut de gamme qui n'a rien à envier, en tout cas au grand stade des étrangers. Tizi Ouzou, Ma'amène Houssin pour Algérie Chine 3. Direction le Maroc à présent, vague de contestation au Maroc avec cette grève de 7 mois, des étudiants notamment en pharmacie et en médecine, des étudiants qui ont organisé des rassemblements dans la capitale Rabat pour dénoncer leurs conditions de formation. Les craintes d'une année blanche se précisent, selon le témoignage d'une étudiante en médecine lors d'une manifestation ce mercredi dans la capitale marocaine. Le rassemblement qu'organise la coordination nationale des étudiants en médecine et en pharmacie aujourd'hui à Rabat fait suite à un processus militant que nous avons appelé la semaine de la colère. Ce rassemblement à Rabat réunit toutes les facultés avec un grand nombre d'étudiants pour répondre à la politique du mépris et de l'ignorance. Les autorités ignorent les propositions que nous leur avons présentées alors que les 7 étudiants sont en grève depuis 7 mois. Ils ne demandent qu'une chose, plus de moyens, car nous sommes étudiants dans des conditions inimaginables. Presque 100% des étudiants sont en grève. Ils ont fait grève pendant la première et la deuxième session des examens. On craint l'année blanche, mais la réponse est entre les mains des autorités. De toute façon, nous restons ouverts au dialogue. Le Maroc qui crée systématiquement des conditions de répression et d'appauvrissement pour pousser les jeunes sahraouis à émigrer à l'étranger, c'est la révélation d'un militant des droits de l'homme, Ali Salim Tariq, membre de la CODESA. Il s'est confié au quotidien espagnol, El Independiente. Au Soudan, le président du Conseil de souveraineté, Abdel Fattah Al-Burhan, a accueilli le premier ministre éthiopien, plus haute personnalité à se rendre dans le pays depuis le début de la guerre contre les forces de soutien rapide. Le Soudan, qui est à feu et à sang, risque de basculer dans l'instabilité totale, a précisé quant à lui le vice-président de souveraineté soudanaise, Malik Akkar. Les forces de soutien rapide sont des groupes terroristes et le terrorisme est un phénomène qui dépasse les frontières du Soudan. Si le Soudan s'effondre, c'est la corne de l'Afrique qui va s'effondrer aussi et si ça se produit, on risque des conséquences terribles. Le trafic de drogue, le crime organisé, sans oublier les migrations clandestines, la radicalisation, tout cela peut arriver et ça n'affectera pas uniquement le Soudan, mais ses conséquences auront des répercussions sur le monde entier. Et un récent rapport appuyé par l'ONU estime qu'environ 25 millions de Soudanais ont besoin d'une aide alimentaire, soit un peu plus de la moitié de la population, et cela à cause de la guerre. En marge de sa participation à la 49e session de la francophonie au Canada, le président de l'Assemblée nationale de la RDC a obtenu le vote d'une résolution qui condamne la guerre à l'est du pays, guerre menée par les rebelles du M23. Je vous propose d'écouter donc le président de l'Assemblée nationale de la RDC. Nous venons de faire passer, d'abord de faire adopter une résolution au niveau de l'Assemblée parlementaire qui condamne l'agression, l'invasion, la violation et l'intégrité territoriale de la ville montée du Congo et sa souveraineté. Cette même résolution met en exergue et condamne les morts, les violences de tous genres, perpétrées par les M23 et, bien sûr, ceux qui le soutiennent ici. On a fait allusion au RDC. Comme vous le savez, dans ce genre de rencontres, il faut trouver des équilibres nécessaires et rester dans l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est que le monde entier sache que la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences inimaginables. Et dans un nouveau rapport des experts de l'ONU, mandaté par le Conseil de sécurité, ce rapport précise et confirme qu'il y a eu bien un soutien actif de la part de membres des services de renseignement ougandais aux rebelles du M23, l'Ouganda pays voisin, accusé par Kinshasa de jouer un jeu trouble. Un point sur lequel a également insisté le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamer. Nous avons répliqué les rapports des experts des Nations Unies. Envoyant par le Conseil de sécurité, rapport qui fait état, rien que pour les dernières opérations, 5000 victimes à l'est de la République démocratique du Congo. Rapport qui parle finalement de la présence des lances-missiles, des armes sophistiquées de l'artillerie groude dans la partie. Est de la République démocratique du Congo, ce qui est très important aussi à souligner, ce même rapport finit par accepter que le M23 finalement, les sommes qui sont les simplétifs et que les officiers rwandais cités comme tels dans les rapports ont fini par prendre le commandement dans cette partie de la République démocratique du Congo au-dessus des officiers prétendamment du mouvement M23. Et le porte-parole adjoint de l'armée ougandaise a tenu à dénoncer ce mercredi le rapport des experts de l'ONU concernant donc la rébellion du M23 et le soutien des renseignements ougandais à cette rébellion dans la RDC, précisément dans l'est de la République démocratique du Congo. On passe à l'actualité africaine. En bref, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a annoncé ce mardi que près de 600 migrants clandestins avaient été soucrits au large des côtes libyennes au cours de la semaine dernière. Le Rwanda a prévenu que l'accord controversé sur les migrants conclu avec le Royaume-Uni mais abandonné par le gouvernement actuel britannique ne prévoyait pas la restitution des fonds déjà versés par Londres. Enfin, plus de 1000 Tchadiens qui fuient les violences au sein de leur village ont trouvé réfuge dans un département de l'extrême nord du Cameroun, a rapporté la presse locale. Une dernière information, une nouvelle campagne de vaccination contre la polio yémélite a été lancée hier à Madagascar par les autorités de santé. Il est 18h09 sur Alger Chain 3. C'est la fin de ce journal africain réalisé par Selma Fegir. Prochain rendez-vous de l'information, le journal de 19h avec Linda Hamet.